De 1900 à 2800 mètres d'altitude, 5 équipes de techniciens de réseau de transport d'électricité vont se répartir dans le parc naturel régional de la Vanoise pour réaliser des réparations d'une ligne d'interconnexion stratégique reliant la France et l'Italie. Une intervention engendrée par les périodes de givre. C'est vraiment très rare, généralement à la maintenance on fait des opérations un petit peu de moins grande envergure. Là ça a été une volonté de RTE d'activer ce qu'on appelle un groupe d'intervention prioritaire, ce qu'on appelle le JIP qui est un petit peu nos équipes d'intervention en cas de dépannage d'avaries qu'on a sur le réseau. Et c'est aussi pour nous un chantier de ce type-là pour s'entraîner, finalement pour entraîner nos opérateurs à pouvoir intervenir demain en cas d'avaries sur nos ouvrages. Ce chantier d'envergure binational a nécessité près de deux ans de préparation pour un coût total de 500 000 euros. Cette opération exceptionnelle donne également l'occasion au Lignard de tester des nouveaux outils et de nouveaux modes opératoires. Au niveau technique, il a fallu coordonner tout ça avec aussi le bureau d'études qu'on a sur Lyon pour les tensions mécaniques, pour pouvoir adapter le matériel qu'on allait utiliser pour pouvoir faire l'intervention. Donc ça détermine le temps qu'on va mettre, le nombre de personnes à avoir pour pouvoir faire l'intervention suite aux consignations qu'on nous a données. Le réseau de transport d'électricité prévoit de réaliser d'autres chantiers de modernisation du réseau existant. Le but principal, garantir une sécurité maximale et le respect de l'environnement. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !